La contraception. Vaste sujet s'il en est un. On connaît tous et toutes les moyens de contraception, non? Ben la pilule, le stérilet, la cape cervicale ou diaphragme, l'anneau contraceptif, le condom, les patchs, l'abstinence, la stérilisation, etc. Enfin là, tout pour que ça ne donne pas ça. Mais qu'en pensaient nos ancêtres? Que faisaient-ils, ou elles plutôt, si elles ne voulaient pas avoir d'enfants? Aussi, elles voulaient espacer les naissances, car pour en avoir, tout le monde sait comment faire, du moins en principe. Car, vous vous en doutez, on n'a pas tout inventé, oh non! Et chaque époque a donné lieu à divers essais plus ou moins réussis. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la contraception à travers les âges. Pour éviter une grossesse ou espacer l'arrivée des enfants, les femmes de toutes les époques ont essayé… pas mal de choses. Des traces de 4000 ans avant notre ère montrent que le couette interrompu était pratiqué avec des résultats mitigés, disons-le. Sinon, on ne serait pas là pour en parler, disons. Alors, allons-y par catégorie de contraceptifs, question de s'y retrouver un peu. En premier lieu, les objets insérés dans le vagin. Les Égyptiennes utilisaient des tampons vaginaux imbibés d'épices d'acacia broyées, de dates et de miel ou encore d'excréments de crocodiles séchés ou d'éléphants, selon la disponibilité on suppose, et de pâtes de levain, le tout dilué dans une matière visqueuse comme de l'huile d'olive ou du lard. Précisons qu'en Égypte, le crocodile était associé à sept dieux perturbateurs, capables d'altérer la fécondité. Voilà pourquoi on utilisait des excréments de crocodile. Tout s'explique, bien sûr. On dit que les bédouins d'Asie mineure inséraient des cailloux dans l'utérus de leur chamelle pour empêcher la conception. Est-ce vrai ? Aucune idée, car rien n'a permis de vérifier le tout. Des momies égyptiennes ont été retrouvées avec une boule de cuivre dans le vagin. Elles sont très en avance, surtout quand on sait que les stérilets contenant du cuivre sont encore utilisés de nos jours. Il y avait aussi les péssères, mais ok, oui, je vous entends là, c'est quoi un péssère ? En fait, c'est un objet introduit dans le vagin pour empêcher la conception, nous dit le Robert. Le grand Hippocrate, considéré comme le père de la médecine et à qui on doit le fameux serment que tous les médecins récitent quand ils sont reçus, écrivait dans son serment d'origine, et je cite, « De même, je ne remettrai pas non plus à une femme un péssère abortif ». Galien, célèbre médecin grec du deuxième siècle, recommandait aux femmes de porter en elle des testicules de belette, liées par une peau d'oie pour éviter la conception. Juste l'odeur devait avoir un effet contraceptif. Vous ne pensez pas ? Oui. Au Moyen Âge, les femmes inséraient dans le vagin une petite balle d'or et de cuivre de 60 grammes, ou alors une coupelle de métal ou en verre ou en coton trempé dans du jus de citron, du jus de poisson séché ou du mercure ou des péssères en liège ou en cuir. Elles se faisaient aussi des douches vaginales contenant de la strychnine, de la ciguë, de la poudre de plomb. Oui. À la Renaissance, les femmes se servaient de diverses éponges vaginales et des tampons d'oie imbibés de substances acides ou de produits astringents pour tenter d'inactiver le sperme. Les prostituées utilisaient un tampon vaginal imbibé d'eau seconde, c'est-à-dire de la lessive de potasse ou de soude qui se sont avérées plus tard être réellement efficaces. Regardons maintenant du côté des préservatifs masculins, si vous le voulez bien. Les premiers condoms datent de l'Égypte, il y a environ 6000 ans. Il s'agissait d'un étui en lin, enduit d'huile, mais on en retrouve aussi chez les Chinois et les Japonais fait d'écailles de tortue. Pas de quoi atteindre l'extase, on suppose. Les Égyptiens ou les Égyptiennes, on ne sait pas trop, enduisaient le sexe de l'homme d'une pommade d'acacia pilée avec du miel. Espérons que tout ça s'est bien écrasé parce que les acacias ont de grosses épines. Aïe aïe! Le Genévrier, mentionné par Pline l'Ancien au 1er siècle, avait des vertus abortives, disait-on. Il fallait frotter les baies sur le pénis ou les placer dans le vagin, avant le coït. Dans les années 1980, des tests ont confirmé que l'administration orale d'extraits de Genévrier diminuait de 60 % la fertilité des rats. Les Romains et les Grecs avaient des modèles de condom réutilisables plusieurs fois, fait à partir d'intestins ou de vessiers d'animaux. Au Moyen Âge, se badigeonner le sexe de sucre et de substances provenant d'un foetus animal mort-né était supposé prévenir la grossesse. Dans les pays scandinaves, des fouilles ont permis d'exhumer un préservatif en intestin de porc parfaitement conservé datant du 17e siècle. Passons à une autre catégorie maintenant, les amulettes. Définissons d'abord ce que c'est qu'une amulette. Je cite le Robert, « Petit objet qu'on porte sur soi par superstition pour préserver de dangers. » Pline l'Ancien parlait de 47 amulettes contraceptives mélangeant animaux, plantes ou minéraux. Certaines d'entre elles étaient censées guérir un peu de tout. Ainsi, des autres biches agissaient comme contraceptives, mais aussi aidaient à la conception et à l'accouchement. Les amulettes étaient portées sur le corps souvent au niveau du pubis, des reins et même des bras. Autres amulettes à fabriquer, extrairent deux petites pattes d'araignée à grosse tête et se les attachaient dans un morceau de pain de dain avant le lever du soleil ou encore porter un foie de chat ou de belettes attachées au pied gauche, ses testicules dans un tube autour du nombril et une dent d'enfant autour de l'anus. Tout cela à porter pendant l'acte sexuel avec des résultats douteux, très douteux. Pour freiner la fertilité, les Grecs portaient également des amulettes faites d'une dent d'enfant, d'une bille de marbre, d'un morceau de foie de chat ou d'une matrice de lionne. Il y avait aussi les décoctions à avaler. Les femmes à Rome pouvaient avaler un mélange d'eau et de plomb. Ouf, quand on sait que le plomb peut causer des lésions neurologiques, ou alors une décoction à base d'urine de nuque. Demandez-moi pas pourquoi, c'était de même. Et même, des tétards vivants à avaler cul sec. Des tétards vivants, cul sec. Non. Non. Les femmes faisaient aussi appel à des plantes du genre férula, de l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge. Leur action serait dû au férugol, une molécule qui, isolée, a une action contraceptive sur les rats. En Grèce, au IIe siècle, il était recommandé de boire l'eau avec laquelle on avait lavé un mort et de manger du pain contenant des morceaux de ruches et d'abeilles mortes. Les femmes au Moyen Âge ingurgitaient des infusions faites à partir d'écorces de différents arbres, de jaunes d'œufs, de bave de chameau, de plantain et de safran. Dans certaines régions, on fabriquait des pilules d'huile de mercure et d'eau ayant servi au forgeron pour refroidir leur tenaille. Toujours au Moyen Âge, il fallait boire du jus d'oignon, du jus de basilic mélangé à de la limaille de fer ou alors une petite décoction de testicule de castor macérée dans de l'alcool. Autre essai, boire de l'urine de mouton ou du sang de lièvre ou un petit bouillon assaisonné de poudre d'organe sexuel de taureau. D'autres méthodes étaient aussi testées. Ainsi, on conseillait aux Romaines qui ne voulaient pas concevoir d'enjamber les menstrues d'une autre femme ou de s'ennoindre le corps. Ça veut dire de s'en remettre partout. Ça devait être du plus bel effet. Afin d'espacer les naissances, les femmes de la Romantique avaient recours à l'allaitement prolongé et ça a duré longtemps, très longtemps. Même dans certains pays, on le fait encore aujourd'hui. Chez les Romaines, on croyait aux vertus de l'eau froide. Après chaque rapport sexuel, un esclave a porté de l'eau pour que la dame puisse faire une douche vaginale. On reste fraîche et propre. Les Grecs pensaient que retenir son souffle après l'acte sexuel empêchait la conception. Éternuer ou sauter était aussi conseillé. Soranos d'Éphèse, médecin grec du deuxième siècle, préconisait des relations lors des menstruations pour éviter de concevoir un enfant car, selon lui, l'appareil génital féminin ne pouvait expulser le sang en même temps qu'aspirait le sperme. Eh oui, le vagin est un grand aspirateur. C'est connu. Au Moyen Âge, on disait aux femmes que cracher trois fois dans la bouche d'une grenouille leur évitait de concevoir un enfant ou alors enflammer un trognon de chou qu'on devait éteindre dans le sang menstruel. Ouf, on repassera pour les préliminaires romantiques. Toujours au Moyen Âge, le Moyen Âge, toujours des histoires magnifiques, faire trois sauts en avant puis trois sauts en arrière, descendre et remonter sept fois les barches d'escalier qui permettaient d'expulser la semence après l'acte sexuel ou alors il fallait arrêter de respirer pour éviter d'aspirer le sperme et même se laver le vagin avec de la suie ou de la graisse animale. Au moins, ça permettait de garder la forme, de bouger, je veux dire, pas la deuxième partie. L'École des filles, un ouvrage libertin de 1655, d'un auteur inconnu, mentionnait qu'il ne fallait pas atteindre l'orgasme en même temps que le partenaire, car, et je cite là, « sévérité connue et expérimentée de tous les médecins, qu'il faut que les deux décharges se passent ensemble pour engendrer et engrosser ». Ou encore, il était suggéré, et je cite toujours, « de quoi fait l'organe masculin d'un petit linge ». Le petit linge, c'est un précurseur du préservatif déjà connu en Égypte, en Chine, mais aussi au Japon, qui va être mentionné en Angleterre vers 1700 et qui était utilisé contre la syphilis. Il était fait, lui, le préservatif de boyaux de moutons et de vessies de poissons. Il était principalement utilisé dans les milieux de la prostitution. Casanova, qui s'en procure dit-on dans un bordel de Marseille, l'appelle « redingote d'Angleterre ». On l'a aussi appelé « capote anglaise ». La paternité du condom moderne reviendrait à Gabriel Fallop, au 17e siècle. Oui, oui, le même Fallop qui a découvert les trompes qui portent son nom. Pour la petite histoire, on dit que Louis XIV utilisait un intestin de mouton. Au 18e siècle, l'éponge vaginale est mentionnée dans un texte libertais de 1788, qui est attribué à Maribault. On fixe sur un cordon une éponge humide imbibée d'eau de vie. Autre méthode, manger du cérumen de mulet et ou porter une ceinture de ses poils d'oreilles. Il était possible aussi d'appliquer la méthode Albert-le-Grand, évêque italien du 13e siècle, et je le cite « Si une femme porte autour du cou le doigt d'un fœtus mort, elle ne concevra pas tant qu'elle le portera ». Il y a aussi la technique suivante. Pendant le coït, porter des testicules d'écureuil ou des pattes de belette prélevées sur un animal vivant en pendentif. Ça devait faire joli, ça. Pendant l'acte lui-même, encore, la femme devait se tenir au-dessus de l'homme, car le sperme de celui-ci ne pourrait être aspiré par le vagin. On en a déjà parlé du grand aspirateur. Aussi, l'homme peut essayer, on dit bien essayer, de se retenir de faire semence si la femme lui maintient fortement la base de la verge avant éjaculation. Pas garantié tout ça. À la Renaissance, on voit apparaître les premières formes de capes cervicales, faites de moitié de fruits évidés que les femmes utilisaient pour recouvrir le col. Casanova en faisait la promotion, semble-t-il. Jusqu'en 1930, dans les Alpes autrichiennes, on utilisait facilement de l'arsenic aussi bien pour la contraception que pour l'avortement, avec souvent des résultats désastreux. Dans les années 1950 et 1960, les douches vaginales au Coca-Cola étaient à la mode chez les jeunes Américaines. Les véritables moyens de contraception sûrs ne verront le jour qu'au 19e et 20e siècle. En 1839, un certain Charles Goodyear développe le caoutchouc vulcanisé et ce procédé va permettre plus tard de fabriquer des condoms souples, réutilisables et surtout fiables, particulièrement contre les ITS, à commencer par la syphilis qui faisait des ravages à cette époque-là. Ce même procédé va permettre aussi de faire des diaphragmes, membranes de caoutchouc épais qui étaient placées sur l'ouverture de l'utérus. Au début du 20e siècle, la méthode la plus utilisée était la méthode Ogino, du nom de son inventeur japonais. Cette méthode permettait d'identifier le moment le plus favorable pour concevoir et, par conséquent, pour ne pas concevoir. Mais vous le savez, nombreux sont ceux qui ont été conçus avec cette méthode qui devait, en principe, faire en sorte de ne pas venir au monde. Le gros défaut de la méthode était de penser que toutes les femmes avaient le même cycle menstruel de 28 jours, ce qui est loin d'être le cas. Le premier stérilet moderne est inventé en 1928 par un Allemand. Le stérilet est alors formé d'un anneau d'argent sur lequel est enroulé un fil d'argent en spirale. Mais il faudra attendre que le stérilet en cuivre et en plastique voient le jour pour parler d'un véritable effet contraceptif. Au milieu des années 50, deux Américains, les docteurs Pincus et Rock, mettent au point la pilule contraceptive, composée d'une association d'hormones féminines. C'est le premier véritable contraceptif efficace qui atteint maintenant 99 % d'efficacité, si c'est bien pris. On passera sous silence ici les nombreux spermicides et variétés de douche vaginale. Les exemples sont si variés qu'on y serait encore demain à vouloir tout énumérer. Et, on l'a vu, les femmes qui nous ont précédées ont été très inventives dans ce domaine. Qu'il suffise de dire que leur efficacité laisse grandement à désirer parfois. On va terminer en signalant l'efficacité de certaines méthodes contraceptives modernes prises dans les conditions optimales, il va s'en dire. Je vous mets ici un tableau, que vous voyez en ce moment, pour vous représenter la chose plus facilement. Ouais. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci à Théo Dussault de Rhinville qui a monté cette vidéo qui fait toujours un magnifique travail. Allez, je suis Laurent Turcoux, l'histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye.